Salut à tous, dites à ton frère d'épisode 106, et dans cet épisode, il y a une simple question, pourquoi GNOME et KDE s'appellent ainsi ? Question existentielle, si on y est une. Il y a aussi, bien sûr, dans les grands environnements de bureaux, XFCE et MATE, c'est les 4 principaux. On pourrait rajouter Bulgy, encore Deepin, mais ça, je vais parler maintenant de GNOME et KDE, parce qu'ils sont les 2 plus anciens, parce qu'ils sont nés dans les années 96 à 99. KDE a été annoncé en 96, sorti en 98 pour sa version à 0. GNOME en 97 est sorti pour sa version 1.0 en 1999, donc on est à la deuxième moitié des années 90. En faisant quelques recherches, je suis tombé sur l'annonce du créateur de KDE à l'époque, en 1996, qui donnait l'explication du K de KDE. Voilà. New project, Cool Desktop Arborment. K, c'est pour cool, mais K avec un K. Pourquoi ? Bon, vous avez toute l'annonce, là, il explique pourquoi il veut lancer la création d'environnement de bureaux, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien. Il y avait juste un ordre de fenêtre, mais pas d'environnement de bureaux, comme on les connaît actuellement. Voilà. Une interface graphique, positif de base. Vous avez tout le blabla. Tout ce qui est le Cool Extrapart Arborment, avec tous les points qu'il voulait développer à l'époque. Et là, il a appelé à... il a demandé à des développeurs. Il faudra se souvenir que là, on est en... Octobre 1996, et KDE est sorti 1098. Donc, un an et demi plus tard. Mais pourquoi un K ? Pour une c'est même bonne raison. Parce que si Cool, en anglais, s'écrivait qu'un C, c'est qu'à l'époque, il y avait un énorme machin qui existait, et qu'il y avait aussi C comme première initiale. Le Common Desktop Environment, ou CDE. Vous comprenez donc que le CDE, qui était l'environnement de bureaux professionnels pour uniques et apparentés, ça n'aurait pas fait bien d'avoir deux trucs qui s'appellent CDE. Ça aurait peut-être été un peu... Comment dire ? Boum boum, explosif. Voilà. Donc, KDE, comment on s'appelle KDE ? Parce qu'il existait à l'époque un environnement qui s'appelait CDE. Et le cas pour Cool, c'est parce que ça faisait bien aussi. C'est une hypothèse. Mais l'hypothèse la plus probable, c'est que les développeurs de KDE se sont dit « Si on utilise CDE comme abréviation, ça ne va pas être bon pour nous. » Parce que ça va rentrer en conflit avec le Common Desktop Environment officiel. Bref. Et GNOME, que certains appellent GENOME. Pourquoi pas ? Il y a encore un rapport avec l'ADN et compagnie, mais pourquoi pas ? Eh bien, GNOME, c'est un acronyme, comme GIMP, c'est un acronyme pour GNU Image Manipulation Program. GNOME, c'est pour, attention, roulement de tambour, GNU Network Object Model Environment. Qu'on peut traduire rapidement par environnement GNU, basé sur un environnement réseau. Voilà. Sur le modèle environnement. Moi, je m'excuse, j'ai jamais compris pourquoi ils avaient utilisé ça. Mais tout simplement, what, quoi ? C'est vraiment la question. Mais ils se sont dit « Ça faisait peut-être bien. » Parce que GNOME n'a jamais été vraiment rentré en regardant des réseaux par la suite. Et quand on voit ce qu'est devenu GNOME 3, on pourrait plutôt se dire « Orienté tablette ». Donc voilà, GNOME s'appelle ainsi, parce qu'en origine, c'était le GNU Network Object Model Environment. Tout simplement. Et qui est sorti en début mars 1999. Donc vous voyez, les deux gros environnements de bureau, que sont GNOME et KDE, sont nés à la fin des années 90. Et donc, ils ont en moyenne une bonne vingtaine d'années tous les deux. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Vous aurez tous les liens dans la description. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !